Cette femme reçoit la surprise de sa vie quand elle enlève le vêtement de son bébé. La demande en mariage est un moment auquel plusieurs femmes rêvent. C'est un moment capital dans la relation amoureuse et certaines personnes font tout ce qu'elles peuvent pour que ce moment soit inoubliable et romantique. Sur une plage, en dansant dans la rue ou dans un avion, les hommes font preuve parfois de beaucoup d'imagination pour qu'on leur dise « oui ». Découvrez l'histoire émouvante d'une demande en mariage inoubliable. Que se passe-t-il lorsqu'un homme n'a pas d'idée pour faire sa demande en mariage ? Il peut bien sûr s'inspirer des modèles déjà utilisés par la majorité, mais chaque homme veut que ce moment soit inoubliable pour s'adulciner. Ainsi, si vous êtes en pleine réflexion sur l'organisation de ce moment spécial, faites attention aux erreurs listées ci-dessous et arrangez-vous pour les éviter. Si vous avez prévu de faire votre demande dans un restaurant, genou au sol, évitez les endroits encombrés et le passage du serveur. Si vous avez prévu plutôt faire votre demande au restaurant mais par écrit, vous pouvez écrire votre demande sur un gâteau. Les plats tels que les pizzas ou les quiches sont loin d'être glamour, et il vaut mieux les éviter. Et si vos talents culinaires ne sont pas au rendez-vous, faites appel à un pâtissier. La nature est souvent propice aux déclarations d'amour, mais toujours est-il qu'elle peut être dangereuse si on a mal choisi le moment ou l'endroit. Si vous choisissez la plage pour votre demande en mariage, faites attention à l'état de la mer, de préférence pas agité et à la force du vent. Si vous préférez la randonnée, cela peut aussi être une idée originale, mais les insectes et le mauvais temps peuvent parfois gâcher la partie. Avant de vous lancer dans une demande en mariage, essayez d'être sur des sentiments de votre moitié, sinon vous risquez le refus, même si vous faites votre demande avec délicatesse. Si vous avez des réticences au sujet de la réponse de votre amoureuse, vous pouvez vous référer à ses proches. Vous pourrez ainsi avoir plus de précisions sur la position de votre partenaire quant au mariage. De plus, une bonne connaissance de l'être aimé vous évitera de rater votre coup. Si votre partenaire a l'âme romantique, il est certain qu'elle préférera des fleurs ou un poème au lieu d'une virée en moto. Inversement, si elle a l'esprit aventureux, une demande en mariage à l'issue d'une randonnée sera plus intéressante que les vers d'un poème maladroitement écrit. Il est toujours bien de faire intervenir la famille lorsqu'on veut officialiser une relation. L'émotion dans ce cas se partage entre tous, au même moment, et les images restent gravées dans l'esprit de chacun. Regardez ce que ce jeune père de famille a osé faire lors de sa demande en mariage. Une demande de mariage avec participation de bébé. Nahe et Marc est un couple qui s'aime. Ils ont accueilli leur premier enfant, un petit garçon du nom Deuxière, en février 2017. Quelques semaines plus tard, le couple enchanté a organisé une fête pour la naissance du bébé avec les amis et la famille. Tout se passait comme prévu, jusqu'à ce que les amis de Nahe lui disent qu'il y avait un cadeau surprise très spécial qui l'attendait, et son nouveau-né était celui qui le cachait. Ils lui ont donné Z, enveloppé et blotti dans une couverture jaune. Troublé par la grande surprise, Nahe a déballé la couverture pour retrouver son adorable bébé vêtu d'un joli body bleu vif. Nahe reçut l'ordre de détacher les boutons à pression du body bleu, mais elle vit que Z était vêtue d'un autre body en dessous. À la demande de ses amis, Nahe se mit à regarder attentivement ce qui était inscrit sur le deuxième body. Le message inscrit fut surprenant. Maman, veux-tu épouser mon papa ? C'était la demande en mariage de Marc qui n'a pas laissé sa dulcinée indifférente. Cette histoire montre à quel point l'amour peut être inspirant et donner des idées ingénieuses. Et vous, quelle serait la demande en mariage idéale pour vous ? Dites-le nous en commentaire.